Comme toujours, avec vous, c'est mensonge, mensonge, mensonge. Nous avons voté, nous avons... C'est quoi le sujet là ? J'ai pas commencé mes propos et mon intervention. Non, non, on vous écoute. Donc, la délibération que nous avions votée en 2014, de mémoire, sur l'installation du Grand Palais éphémère, elle était de combien l'emprise sur le champ de Mars ? Elle s'élevait à quel niveau ? C'était 8 000 m². Nous en avons combien aujourd'hui, l'emprise ? Parce que vous avez menti, c'est 11 000 m². Vous avez menti aux Parisiens. Vous nous avez fait voter 8 000 m², c'est 11 000 aujourd'hui, avec des extensions temporaires, du temporaire. Il est là le mensonge. Vous avez, comme toujours, escroqué les Parisiens. Pourquoi ? Pour commercialiser cette surface supplémentaire. Et je dois vous dire, Madame Niacaté, puisque vous vérifiez, est-ce que vous avez vu la décision de justice du tribunal administratif ? Nous avons gagné. Puisque le tribunal administratif, qu'a-t-il dit ? A dit, effectivement, l'emprise initiale ne correspond pas à la délibération. En douce, vous l'avez étendue. Avec votre complicité, oui, les faux écologistes, vous avez accepté cette extension d'emprise. Vous êtes passé de 8 000 à 11 000 m², plus des extensions temporaires. Voilà contre quoi nous luttons aujourd'hui. Parce que le site du Champ de Mars est non seulement commercialisé, mais il est livré à la prédation et aux agressions sexuelles, tous les jours, si vous voulez vous renseigner. Tous les jours. Mais ça, ça ne vous émeut pas. Nous, ça nous émeut. On se mobilise pour la sécurité des Parisiens, mais aussi on refuse que ce site historique et patrimonial soit commercialisé comme vous le faites aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci.